Chers amis d'Ocateo, bonjour et bienvenue si vous nous réjeuniez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre. Notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Premier dimanche de la nouvelle année, premier dimanche bien ensoleillé sur la ville éternelle. Nous attendrons l'arrivée du Saint-Père, Saint-Père qui devrait arriver dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Nous attendons le même évangile programmé le jour de Noël, c'est-à-dire le prologue de Saint-Jean. Après la frénésie des achats des jours derniers, l'Église nous invite de nouveau à contempler le mystère de Noël du Christ pour accueillir encore plus la signification profonde et l'importance pour notre vie. Il s'agit d'un texte merveilleux qui offre une synthèse de toute la foi chrétienne. Cette part du haut, au début il y avait le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Voilà, voilà cette nouveauté inconcevable. Le Verbe s'effichère et vint habiter parmi nous. Ce n'est pas une figure rhétorique mais une expérience vécue. C'est Saint-Jean qui nous en parle, lui qui fut témoin oculaire et il écrit « Nous avons contemplé sa gloire, gloire comme du Fils unique qui vint du Père, plein de grâce et de vérité. » Ce n'est pas le mot « savant » d'un rabbin ou d'une doteur de la voix, mais le témoignage passionné d'un humble pêcheur qui, étant jeune, fut attiré par Jésus de Nazareth. Et dans les trois années de vie communes avec lui et avec les autres apôtres, il en expérimenta l'amour au point de s'auto-définir le disciple que Jésus aimait. Il a vu mourir sur la croix et il a vu ressusciter. Il reçut ensuite, comme les autres, son esprit. De toute cette expérience, méditer dans son cœur, Saint-Jean dit « La certitude, Jésus est la sagesse de Dieu incarné et sa parole éternelle qui s'est fait homme mortel. » Pour un véritable Israélite qui connaît les Écritures, il ne s'agit pas là d'un contresens. Même, c'est l'accomplissement de toute l'ancienne alliance en Jésus. En Jésus arrive à plénitude le mystère d'un Dieu qui parle aux hommes comme à des amis qui se révèlent à Moïse dans la loi, aux savants et aux prophètes. En connaissant Jésus, en étant avec lui, en écoutant sa prédication et en voyant les signes qu'il réalisait, les disciples ont reconnu qu'en lui se réalisait toutes les Écritures. Comme dira ensuite un auteur chrétien, toute la divine Écriture constitue un livre unique. Et ce livre est le Christ, parle du Christ et trouve dans le Christ son accomplissement. Chaque homme, chaque femme a besoin de trouver un sens profond pour sa propre existence. Et pour cela, les livres ne suffisent pas, même pas les Écritures. L'enfant de Bethlème nous révèle et nous communique le visage véritable de Dieu bon, fidèle, qui nous aime et qui ne nous abandonne même pas lors de la mort. « Dieu, personne ne l'a jamais vu », dit le prologue de Saint-Jean. « Le Fils unique qui est Dieu est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a révélé. » La première à ouvrir son cœur et à contempler le Verbe qui s'est fait chère a été Marie, la mère de Jésus. Une fille de Galilée humble est devenue ainsi le siège de la sagesse. Comme l'apôtre Jean, chacun d'entre nous est invité à l'accueillir avec lui, pour connaître profondément Jésus et en expérimenter l'amour fidèle et inépuisable. Voilà mon vœu pour chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, au début de cette nouvelle année. « Angelus Domini nunsiavit Marie » « Et concepide Spiritus Sanctum » « Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum » « Benedicta et tu in mulieribus » « Et benedictus fructus ventris tui, Jésus » « Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus » « Nunc et in hora mortis nostre, Amen » « Ecce Ancila Domine » « Fiat mici secundum verbum tuum » « Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum » « Benedicta et tu in mulieribus » « Et benedictus fructus ventris tui, Jésus » « Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus » « Nunc et in hora mortis nostre, Amen » « Et verbum caro factum est » « Et habitabit in nobis » « Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum » « Benedicta et tu in mulieribus » « Et benedictus fructus ventris tui, Jésus » « Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus » « Nunc et in hora mortis nostre, Amen » Ora, pro nobis, sancta Dei, genitrix. Ut d'ini efficiamur promissionibus Christi. Orremos, gratiam tuam quesumus dominimentibus nossis in funde, utque Angelo nun siante, Christi, fili tu, incarnationi coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria, Patrie, et Filio, et Spiritus Sanctus. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, secolorum. Gloria, Patrie, et Filio, et Spiritus Sanctus. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, secolorum. Gloria, Patrie, et Filio, et Spiritus Sanctus. Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in secula, secolorum. Profidelibus defunctis requem etternam donae est Domine, et lux perpetua luce aeteis, requiescant in pace. Amen. Sait nom en Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci cielum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Les patriarches et les chefs des églises chrétiennes de Jérusalem, aujourd'hui, dans toute l'église de la Terre Sainte, invitent les fidèles à prier, pour la fin du conflit dans la banque de Gaza et implorer la justice et la paix pour leur terre. Je m'unis à eux et je demande à vous aussi de faire autant, en rappelant, comme eux disent, les victimes, les blessés et ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui vivent dans l'angoisse, dans la crainte, afin que Dieu les bénisse avec la consolation, la patience et la paix qui viennent de lui. Les nouvelles dramatiques qui nous viennent de Gaza montrent que le refus de dialogue conduit à des situations qui pèsent énormément sur les populations, encore une fois, victimes de la haine et de la guerre. La guerre, la haine, ne sont pas la solution des problèmes. L'histoire plus récente le confirme. Prions donc, afin que l'enfant dans la manchoire inspire les autorités et les responsables des deux côtés, le côté israélien-palestinien, à une action immédiate pour terminer cette situation tragique. Je suis heureux de saluer les participants au Congrès international sur le système préventif de Dombosco et des droits humains, organisé par les Salésiens. Il s'agit d'un thème très important, parce que même dans le domaine des droits de l'homme, l'aspect éducatif est décisif. Je souhaite donc un bon travail et j'assure ma prière. J'accueille en plus avec joie les nombreux séminaristes venus de différents pays pour une rencontre du mouvement des Focolari. Chers jeunes, je bénis de tout cœur votre chemin. Que la Vierge Marie veille toujours sur vous. Je vous accueille avec joie pour la prière de l'Angélus, chers pérennes francophones, en ce premier dimanche de l'An Nouveau. Pendant ce temps privilégié de Noël, nous sommes invités à contempler en Jésus la parole incarnée de Dieu parmi nous et à témoigner tout au long de notre vie, avec force et courage, de la douceur de l'amitié de Dieu pour chacun de nous. Que l'exemple de la Vierge Marie nous aide à vivre chaque jour en toute vérité. La rencontre avec le Seigneur, avec ma bénédiction apostolique. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones. Ces premiers jours d'un nouvel an, l'Église célèbre la naissance du Seigneur. Et cela nous permet de prier pour que la paix proclamée par les anges de Béthlène prenne sa racine à jamais dans le cœur des autres. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue allemande. Der heutige zweite Sonntag nach Weihnachten, der erste des neun Jahres, erstrahlt im Glanz des Geheimnisses der Heiligen Macht. Das Wort des Fleisches Gründen und hat unter uns gewohnt. Le secret de la Sainte. In Jesus Christus ist das ewige Wort Gottes sichtbar erschienen. In ihm ist Gott uns Menschen ganz nahe gekommen, um uns mit der Fülle seiner Gnade zu beschenken. So wollen wir Christus aufnehmen. Er gibt die Macht, Kinder Gottes zu werden und weist uns den Weg der Wahrheit, des Lebens und des Lichtes. Der Herr geleite euch heute und alle Tage dieses Jahres. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Nous contemplons aujourd'hui de nouveau le Christ, le Verbe de Dieu qui s'est fait chair et qui est venu habiter parmi nous. Demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous pour qu'en accueillant avec foi la parole de Dieu dans nos cœurs, nous puissions vivre pleinement comme des véritables fils de Dieu. Bon dimanche ! Dans l'esprit de joie dans la période de nouvelle année, je salue cordialement les Polonais. Et le Verbe s'est fait chair et vint habiter parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. A tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu. De tout cela nous sommes les témoins. Que le Christ, le Verbe de Dieu incarné vous guide dans cette nouvelle année et vous bénisse. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. Je salue aussi les familles de l'association Santa Paola Frassinetti. Je salue aussi les différents groupes d'adolescents. Il est nouveau confirmant. Il est nouveau confirmant. Il est confirmant le Grandate Palanzo. Les jeunes de Sondrio et de Pancarale. Et les adolescents venus du Trentin, du Friuli et de Verone. Soyez toujours des grands amis de Jésus. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et remercions le Seigneur pour ce beau soleil. Chers amis de Cateo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV72000 pour ses images. Ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mardi à 10h pour suivre en direct depuis la basilique vaticane la messe pour l'épiphanie. En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche et une très bonne semaine. Et à vous Paris pour la suite des émissions sur Cateo. Merci. Merci.